Ben avant d'avoir des parcs énormes, on recule à l'époque où la compagnie de Jésus débarque en Amérique. Pour y épendre sa pensée pandémique ou dépendre des macchabre qui allent s'accumuler à Québec. Maculée de repentance, encore nos revenants rampent ensemble. La Nouvelle-France, on les entend scander. Évangélisons les femmes et les hommes aux anges et lisons leur le Verbe du Sauveur. Faut s'efforcer de vociférer ses versets, faire résonner la foi, servir, réserver ses sauvages en les sauvant de Lucifer. Et nos saints martyrs missionnaires sont ainsi partis moissonner les consciences à même leur écorce en corse. Car c'est par ce commerce de l'omône qu'on morcelle le mieux les mœurs. Si un jour, ces agriculteurs seront mûrs et nous remercieront qu'ils se disaient « Jusqu'à Montréal, ils vont réaliser donc ». Notre cohorte de robes noires, toc-toc-cogne aux portes autochtones, colle porte une panne de bonnes nouvelles. Ce platit de vérole, tout fier et allumé. Nos curés sont rués en huron, écurent les hurons, ironie. L'ennemi, roquois, c'est rué, c'est curé pour les tuer. Ils ont pris le père Bréboeuf qui dépité, s'est vu débiter des bouts d'épiderme. Toupi-toupi-tout comme une épinette et puis même, sa bouille est bouillantée par tous les bouts en taille. Bétail aux emboubailles, en scalpé en épouvantail, se retenait pourtant de tous ses poumons d'embroillé. Fait que devant la force de nerfs, de ce fonctionnaire, de la foi et du Seigneur, qui face à l'atroce s'énervait pas, c'est torsionnaire. Pour s'en approprier le courage, arrache son écorce le nord, dévore la force hors de son torse saignant, régalé de sa cœur dévot, rêveur. Qui, après leur avoir volé des forêts, aura réussi à eux aussi les dévorer. De toutes nos légendes, qu'on aura mangé à grands coups de certitude, qu'est-ce qui se restitue? Une hémorragie sans goût, une détresse titue, banque, béante, une baie entière d'épinettes et branchées, des binettes, des petits bouts d'êtres tranchés, sculptés par l'étranger. Au cœur du parc, on entend chanter l'angine, à travers le vent gémit l'évangile que prononcent ces cultures, sœurs des forêts, pour nos sépultures, nos mœurs dévorées.